Aloha, c'est Kevin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire inspirante d'un champion qui fait encore une fois honneur au monde du surf français. Je vais te parler du parcours de Jérémy Flores. Né en 1988 à l'île de la Réunion, il y débute le surf à l'âge de 3 ans avec son père pour ensuite passer 3 ans sur l'île de Madagascar. Repéré dès son plus jeune âge, il s'installe ensuite avec sa famille en Australie où il y passe 6 mois par an et participe à de nombreuses compétitions professionnelles. De là, il se fait déjà repéré par deux légendes emblématiques du surf, Tom Carroll et Kevin Slater, dont il devient la mascotte. Il est d'ailleurs l'un des plus jeunes de son âge à surfer des planches à sa taille de 5 pieds et à créer son propre style. Quelques années plus tard, il devient champion de France, puis champion d'Europe et enfin à l'âge de 17 ans, il remporte le circuit du WQS du World Qualifying Series pour le World Tour en 2007. D'ailleurs, la même année, la légende Kelly Slater vient voir Jérémy, vient le prendre sous le bras et lui dit « Tu sais Jérémy, j'ai un secret à te dire. À ton âge, je ne surfais pas mieux que toi. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la légende du surf Kelly Slater, qui est 11 fois champion du monde quand même, avoue à Jérémy à cette époque que lorsqu'il avait 17 ans, qu'il ne surfait pas mieux que Jérémy. Ensuite, en 2009, il remporte le titre de champion du monde de l'International Surfing Association, appelée plus communément ISA, au sein de l'équipe de France qu'il côtoie depuis tout jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis trop content pour l'équipe, vraiment. Vraiment, j'avais perdu un peu confiance dans la compétition et j'ai essayé de me remotiver en pensant à l'équipe, en esprit d'équipe et ça m'a aidé. Et je pense que si je ne m'étais pas motivé comme ça, je n'aurais jamais gagné. Puis en 2010, à l'âge de 22 ans, il remporte pour la première fois de sa vie le Pipeline Master à Hawaï qui est la compétition la plus prestigieuse de surf au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 5 ans plus tard, lors d'un surf trip en Indonésie, Jeza de son surnom fait une grosse chute et frôle la catastrophe Alors qu'il était simplement en train de s'entraîner Il fait un mauvais wipe out Il tombe de sa planche et vient heurter le riff, la tête la première Le visage tout boursouflé Il souffre alors de troubles sensoriels et de pertes de mémoire Touché mais pas coulé Notre réunionnais va alors nous montrer qu'il est pourvu d'un mental d'acier Puisque moins de deux mois après Il va venir dompter la mythique vague de Tiopo à Tahiti L'une des vagues les plus impressionnantes au monde Cette fois-ci casquée et plus engagée que jamais Voilà maintenant je vais essayer de resurfer un peu tous les jours Pour voir si je m'améliore vite et surtout si mes migraines passent Et le but de toute façon c'est de surfer Tiopo J'ai vraiment envie de surfer cette épreuve J'ai pas envie d'aller louper, j'ai loupé l'année dernière Donc cette année je vais tout faire pour y être On verra je continue à faire tout ce qu'il faut Je m'entraîne, je vais essayer de repartir à l'eau un peu plus souvent Et avec un peu de chance je pourrais être à Tiopo en fin J'ai pas envie de se faire pour ça J'ai pas envie de se faire pour ça Suite à son accident encore plus fort techniquement et mentalement, Jérémy maintient ses performances puisqu'il passe ensuite à la 7ème place du WCT. Jérémy est aussi un des 6 seuls surfeurs professionnels au monde à être parvenu à totaliser 20 points sur 20 en compétition. La dernière fois c'était à Thiopo à Tahiti en 2011. Regardez ça. D'ailleurs depuis cette même année, il est devenu l'un des 28 invités de Lady Echo qui est la compétition la plus prestigieuse de grosses vagues à Hawaï. Puis 6 ans après avoir enfilé le maillot bleu pour la dernière fois, Jérémy retrouve l'équipe de France en mai 2017 pour les ISA Surfing Games de Biarritz. Nommé capitaine des Bleus, il va alors soulever le trophée de champion du monde des nations le 28 mai 2017. Puis avec ses coéquipiers, remporte également le titre mondial du relais après avoir fini 7ème en individuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernièrement, au terme d'une saison une nouvelle fois compliquée, il arrive à Hawaï en décembre avec l'objectif de se maintenir à l'issue de la dernière étape du tour. D'ailleurs, Jérémy nous montre encore une fois que lorsqu'il est déterminé, il va jusqu'au bout. Puisque dernièrement, il a éliminé le redoutable Brésilien Gabriel Medina en quart de finale pour enfin battre l'Hawaïen John John Florence en finale lors du Pipeline Master à Hawaï. Ça c'était dernièrement et c'était magique. Jérémy Flores, la dernière fois de l'Hawaïe de 2017, il est dans le countdown et priorité. Il a 7'9 early, il a qu'en a une une bonne chance. Il a besoin d'un 8'27 pour la prendre de l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe de l'Hawaïe de la France. C'est un peu plus l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe de l'hawaïe. Jérémy Florez, c'est l'angle que les judges vont être regardés à. Nice et deep, up and out of the foam ball. Super deep, again, by the section through the inside. An 8.27 job. Has he pulled a rabbit out of the hat? Has he stolen the puck any better? When you're a surfer like Jérémy Florez, he's already on the chair. Getting hustled up the beach. Jérémy Florez. Voilà les amis, c'était le parcours inspirant du surfeur français Jérémy Florez. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez que je refasse d'autres vidéos de ce style sur le type d'un surfeur ou d'une surfeuse en particulier. Si vous le voulez, vous pouvez toujours me suivre également sur Instagram et sur Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo qui se trouve juste ici. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ciao !